Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous venez échanger des souvenirs du bon vieux temps avec mon oncle ? J'y étais, je sais ce qui s'est passé, et vous aussi. Ingen est sous ma responsabilité maintenant, professeur. Je défendrai jalousement ses intérêts. Wow ! L'usine était sur le site B, qui était sur Isla Sornat. Il y a quelques semaines, une famille anglaise, lors d'une croisière, est tombée par hasard sur l'île. Les administrateurs se servent de l'incident pour me retirer le contrôle d'Ingen. Bon, d'accord. Eh bien, il y a une autre île avec des dinosaures, sans clôture cette fois-ci. Et vous voulez envoyer des personnes dessus ? Je vais avoir besoin d'un vrai dossier photo de tous ces animaux. Vous n'avez pas contacté ça ? Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Et l'équipe de recherche va... Ce n'est plus une expédition de recherche maintenant. C'est une équipe de sauvetage. Et elle part maintenant. Tu ne peux pas raccourcir le délai de trois jours et me demander que tout soit prêt. Je ne suis pas approvisionné. Je n'ai plus tester aucun de ces appareils. Ok, tout le monde. On ira nulle part tant que ces véhicules ne seront pas réparés. Ok. Qu'est-ce qui coince là-dedans ? Oh, j'en ai plein la bouche. Verre, c'est censé être verre. L'idée, c'est que les dinosaures ne nous voient pas. À moins que tu veuilles couper par un T-Rex. Mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas juste. Et je ne vais pas refourer mon nez dans ton embout. Stupide tuyau. Je ne vais pas refourer mon nez dans ton embout. Je n'arrive pas à faire tenir les pièces mécaniques. Vous ne voulez pas essayer ? Je ne veux juste un gonflage à moitié sur ces pneus, les gars. Très bien. Et tu serais capable de fixer les roues, Karl ? Oui. Je ne suis pas complètement inutile. Ok. Je me suis enfoncée des sardes. Avec un pneu ? Bon, en voiture. Livre, l'on va. Oh, viens c'est une pire. Non. 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 Je ne peux pas enlever. Non. Oh, une clé ! Je me servais d'un marteau. Je comprends mieux. Hé, elle rouronne comme un chaton. Un gros, gros chaton. Merci. Hé, regarde où tu vas ! Merci de m'avoir prévenu, Eddie. Nick Van Owen, voici Yann Malcolm. Nick est notre photographe. Et Yann est notre... Yann. Oh, une seconde. Je sais que j'ai les clés quelque part. C'est pas ça ? Non. Ben, vous gênez pas, cassez tout. C'est pas que... Ça sert à rien. Ce moteur ne cèdera pas. Vous sauriez, vous, comment déplacer ce truc sans se faire un lumbago ? Ah, si seulement j'avais pas ramené ce long de charge à la maison. C'est pas dit. Ah... C'est pas, vous savez. Oh... C'est pas. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas toi. Ah... Eh ! Les consignes de sécurité, ça vous dit quelque chose ? Wow ! J'aurais jamais pensé à faire ça. C'est ça ! Poussez encore ! Ok ! Stop ! C'est en place ! Merci ! C'est un cache en l'air. Un cache en l'air, tu comprends ? Il monte et il te cache. En l'air. Avec les dinos, ça risque d'être un mort en l'air. Oh ! 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 Est-ce que quelqu'un est censé poser un toit sur le labo mobile ? Ou alors on est en mode cabriolet ? Vous savez, il risque de pleuvoir sur l'île. On devrait envisager un modèle décapotable. Oh ! Oh ! Oh ! On les connaît ! K�u ? Oh ! Oh ! C'est parti. 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 C'est parti.